bon les gars aujourd'hui on va faire le ménage vous voyez cette photo de profil sur vos comptes qui date de je ne sais quand à défaut de réserver une séance de shooting chez un photographe professionnel on va essayer ici sur Canva de transformer cette image en quelque chose de désirable et ce en quelques secondes donc pour commencer on va aller tout simplement à l'accueil de Canva ici et une fois à l'accueil on va cliquer sur cette petite icône de dimension personnalisée et entrer nos propres dimensions donc ici au niveau de la largeur je vais mettre 1080 tout simplement pour la hauteur également je vais mettre 1080 également et garder l'unité de mesure sur le pixel ensuite je vais cliquer sur le bouton créer un nouveau design ici pour créer un nouveau projet de design donc comme vous pouvez le constater je suis parti sur un format de projet carré ici tout simplement puisque c'est vraiment le type de format qui est adapté pour les réseaux sociaux maintenant une fois que je suis dans l'interface de création de Canva tout ce qu'il y a lieu de faire c'est d'aller dans importer ici importer des fichiers et d'aller chercher donc mon image dans le stockage de mon ordinateur afin donc de supprimer l'arrière-plan et de le préparer pour le reste donc de la transformation donc voici mon image elle est bel et bien ici je vais ensuite cliquer sur modifier la photo ici et cliquer sur effacer l'arrière-plan pour supprimer donc l'arrière-plan de mon image alors si vous n'avez pas canva pro ne vous en faites pas vous pouvez aller sur des sites comme vomov background tout simplement pour supprimer rapidement et de manière automatique l'arrière-plan de votre image comme ceci donc vous voyez que c'est la même chose jusque ici c'est fait directement dans l'interface de création de canva maintenant si vous observez bien mon image j'ai l'impression qu'elle est un tout petit peu sombre ici du coup je vais aller dans ajuster ici tout simplement et c'est donc d'ajuster quelques paramétrages pour augmenter l'éclairage et plus ou moins pour avoir donc une image encore plus belle donc dans les paramètres ici je vais essayer d'augmenter un tout petit peu la luminosité donc vous voyez que là déjà on voit une grande différence ensuite je vais augmenter un tout petit peu le contraste tout simplement le ton clair je voudrais augmenter un peu le réduit augmenter un peu l'ombre le ton blanc réduit et le noir ici l'augmenter un tout petit peu donc ensuite au niveau des paramètres de couleur ici augmenter un peu la brillance la saturation également et vous voyez là que j'ai une image beaucoup plus mieux que ce que j'avais au départ donc maintenant l'étape suivante c'est de faire le sec et vraiment de mettre l'image c'est dans un sec pour avoir vraiment le rendu qu'on a ici donc je vais revenir ici tout simplement sur mon projet cliquez sur plus ici pour ajouter une nouvelle page et sur C pour ajouter un sec automatiquement une fois que j'ai le sec je vais l'agrandir tout simplement et venir changer la couleur ici alors pour la couleur si vous êtes créateur de contenu pour que vous avez une couleur de mat que vous mettez en avant sur vos réseaux sociaux vous pouvez tout simplement essayer donc de mettre en avant cette couleur là moi je vais tout simplement choisir cette couleur rose qu'on a là tout simplement ensuite je vais réduire un tout petit peu le sexy et me rassurer qu'il est bien sûr au milieu je vais ensuite dupliquer mon sec ici tout simplement et l'agrandir un tout petit peu plus encore et essayer à nouveau donc de le repositionner exactement au milieu donc que ce soit vraiment au milieu sur la hauteur et sur la longueur ensuite je vais venir ici désactiver la couleur et venir donc activer la bande ici et si vous observez vous voyez que ce qu'on a ici comme bordu vraiment n'est pas de grande épaisseur donc je vais venir ici augmenter un tout petit peu plus l'épaisseur comme ça et cliquez ici pour changer donc la couleur de cette bordure là et là vous voyez que j'ai vraiment les deux premiers éléments de mon sec qui sont en place mais ce n'est pas fini je vais ensuite cliquer sur position ici calque et venir donc cliquer sur ce sec ci et le dupliquer à nouveau cette fois ci réduit la taille tout simplement et le positionner au milieu et là je vais cliquer à nouveau sur couleur et changer la couleur de l'intérieur maintenant comme vous le voyez ici on va choisir donc une couleur vraiment qui sort un peu de l'ordinaire et on va peut-être même ajouter un effet de gradient pour que le rendu soit assez intéressant pour cela dans les couleurs ici je vais cliquer sur cette couleur là ou carrément sur ceci je pense qu'avec ceci ça rend plutôt pas mal et ici je vais cliquer donc sur la couleur du gradient et venir changer un peu les éléments si je veux donc c'est vraiment à vous de voir la couleur qui vous correspond l'essentiel c'est d'avoir quelque chose d'assez harmonieuse à la fin et qui puisse vraiment ressorti toute la beauté de votre personnalité donc comme ça ça me va moi tout simplement et avant de continuer je vais cliquer à nouveau ici sur éléments et retrouver un cadre en forme de sec ici pour pouvoir donc ajouter mon image un peu plus tard l'objectif ici c'est de faire en sorte que le cadre prennent exactement la taille donc du sec qu'on a là juste en dessous donc du sec en gradient maintenant on va revenir ici et faire quelques modifications sur l'image ici avant de l'envoyer sur la page proprement dit donc la modification qu'on a juste à faire ici c'est d'ajouter l'effet d'ombre à notre image ici donc je vais dans modifier la photo ensuite ici je vais cliquer sur ombre tout simplement et choisi donc l'option d'ombre déposer et là vous allez voir qu'une ombre va être projeté automatiquement derrière mon image là donc comme c'est bon pour moi je vais sortir de là tout simplement et attendre que l'image prenne son prix avant de continuer une fois que c'est bon je vais copier donc mon image est venu donc coller l'image ici tout simplement essaye donc de le faire entrer dans le cadre ici faire deux clics et zoomer pour pouvoir récupérer la partie qui m'intéresse la plus sur l'image donc je vais zoomer vraiment zoomer comme il le faut tout simplement donc je pense que comme ça ça va déjà je vais faire terminer ensuite je vais revenir récupérer une copie donc de l'image ici poser la copie là et c'est donc de l'agrandir pour pouvoir donc avoir la taille de ce que j'ai justement en dessous donc ne vous en faites pas je vous dirai pourquoi j'ai procédé ici maintenant ici vous pouvez réduire la transparence de cette image là pour pouvoir mieux faire votre ajustement donc là vous voyez que ce n'était pas vraiment ce qu'il faut je fais ça fait quelques ajustements rapide là c'est bon donc une fois que c'est bon je vais revenir ici augmenter la transparence tout simplement et fait comme ceci pour pouvoir couper donc l'image à ce niveau là donc là c'est bon j'ai en fait mon image qui est j'ai su dans un cadre avec l'effet un peu de 3d qu'on a là tout simplement et vous voyez vraiment que le rendu que j'ai ici est assez intéressant et voilà il nous reste à télécharger l'image au format png avec arrière-plan transparent s'il vous plaît et allez sur vos réseaux sociaux mettre à jour vos comptes non mais dites moi n'est ce pas joli je suis bien curieux de savoir vos impressions dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de cliquer ici pour voir cette vidéo dans laquelle je vous partage trois outils gratuits pour supprimer vos arrière-plan et surtout surtout abonnez-vous à la chaîne quant à moi je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo fortes vous désirez je vous salue